... Oui, pour la CGT. Alors, chers collègues, chers camarades, les organisations syndicales CGT, FSU et UNSA du ministère de la Culture ont donc voulu rassembler aujourd'hui les personnels, les militants, les luttes, les espoirs, mais surtout notre détermination à agir ensemble pour le bien commun, l'intérêt général, la justice sociale, le service public de la culture et donc pour la population dans toute sa diversité. Pas besoin de rappeler pendant des heures que notre ministère connaît des moments difficiles, quelques minutes suffiront. Premièrement, l'absence de politique ministérielle de reconnaissance du travail et des missions des personnels laisse la part belle aux disparités et aux inégalités entre les femmes et les hommes et entre les différents corps statutaires des titulaires. Notre ministère n'a pas fait les réformes sociales qu'il devait faire, même si le concept, ou lâche rien, aura permis de faire reculer la plus carité de l'emploi pour les contractuels et celles des salaires et des carrières, mais certes insubisamment. Mais nous restons un ministère propre et maldoté à comparer avec d'autres départements ministériels. À titre d'exemple, quid de l'ouverture de la négociation pour les taux de promotion pour 2018 et 2020 que nous avons demandé ? Audrey Azové n'a rien répondu. Entends ? Et que va faire Françoise Lyssen ? Et maintenant, c'est l'action sociale qui est attaquée par la FASTEUR par le biais de l'assujettissement de cotisation et de la fiscalisation. Une fois de plus, ce sont une grande majorité des femmes qui boivent la tasse et qui pécachent ce changement de régime. Pour nous, l'action sociale doit rester une aide et non une difficulté et tous les personnels des ministères devraient bénéficier de manière équitable. Mais le gros problème se situe ailleurs. Le sort réservé aux fonctionnaires dans notre pays, s'il veut tout trouver, s'avère les carrières gelées, c'est une forme de slugardisation de la fonction publique que nous vivons. Une situation qui nécessite de ne pas se couper des combats menés au plan national avec l'Union fédérale des syndicats d'État-CGT par les agents de la fonction publique ensemble pour une augmentation générale des traitements dès 2017 et qui doit principalement passer par la revalorisation de la valeur du point de l'indice. Là encore, le maintien de rémunération au moment de la titparisation pour les 120 années est une mesure juste que nous relandiquons. Faudra-t-il encore longtemps rappeler à la ministre que ce sont les femmes qui sont majoritairement touchées par cette mesure inique de l'administration ? Deuxièmement, près de 2700 suppressions d'emploi depuis 10 ans ont détérioré les conditions de travail, augmenté le sous-effectif et pour tout dire précarisé un peu plus les personnels. Cela a entraîné une dévalorisation des missions et in fine du travail lui-même. Les nouvelles suppressions d'emploi annoncées dans la fonction publique de l'État sont un non-sens politique. Il n'y a pas de service public de la culture sans professionnels justement reconnus dans leur mission et en tout coin du territoire. Cela n'existe pas et encore moins à leur une numérique. Ce qui existe en revanche est notre revendication de porter l'amélioration des conditions de travail et leur travail par une réduction du temps de travail à 32 heures et de l'heure pour mieux répartir l'encontre aux travailleurs, pour réformer notre écarité et mieux consulier la vie professionnelle et la vie privée. Mieux prévenir et réparer les pénibilités est aussi essentiel pour les personnels du ministère. Être bien dans son travail, c'est la garantie de mieux servir le service public et les usagers. Troisièmement, les réformes administratives qui ont consisté à réduire le nombre de dragues sur le territoire à 13 éloignent un peu plus les usagers de nos services publics alors que le ministère doit accompagner les collectivités et être présent sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais aussi les Outre-mer. Le ministère doit porter l'exigence de connaître parfaitement la diversité des populations dans la société pour ne pas être hors sol, mais être au service de la satisfaction des droits et besoins fondamentaux et d'une autre logique de développement articulant reconquête des activités industrielles, transition écologique et émancipation des individus d'enverser leur diversité. Quatrième point, la baisse d'une augmentation, le yo-yo, des crédits budgétaires ne doit pas faire oublier non plus la vraie santé budgétaire du ministère et de ses établissements. La course au folle aux ressources propres et aux dépenses fiscales est infinée à la privatisation des espaces publics des musées, des monuments, des écoles, des conservatoires et des bibliothèques. Aussi, depuis de nombreuses années, la place et le rôle public du ministère de la Culture ont été réduits. Et que propose le programme Macron ? Réduire de près de 60 milliards d'euros la dépense publique en 5 ans pour, une fois de plus, mieux répondre aux exigences du capital et du MEDEF. Les crédits d'État seraient diminués de 25 milliards d'euros. Celles des collectivités de 10, celles de l'assurance maladie de 15 et celles de l'assurance chômage de 10, alors que les dépenses fiscales n'ont jamais été aussi importantes, avec près de 20 milliards d'euros par an. Et parmi ces exonérations fiscales, beaucoup bénéficient aux patrons et actionnaires des entreprises, et ceux-ci sans aucune compensation d'intérêt général, d'ordre économique ou d'emploi créé. Ces milliards de manques à gagner fiscales, ce sont des exonérations, sont autant d'un bon mois à payer pour les patrons et les actionnaires. Leurs dividendes ne s'en sortent que mieux, et l'ensemble au détriment du développement équilibré des entreprises et des territoires, et aussi au détriment des ressources du service public, puisque cela fait moins d'un bon récolté. Notre ministère est dans la même masse, évidemment, et pour survivre, il recourt aux ressources propres et aux moins-disant sociales. Il faudra beaucoup de force à notre ministre pour sortir le ministère d'une telle spirale de même pays, mais si on peut l'apporter, nous le soutiendrons dans son effort et seront face aux propositions. Cinquièmement, un ministère qui a largement fait l'effet de la base des ministres, trois, et des cabinets, quatre, un ministère qui, faute de cap et de vision à moyen et long terme, s'enferme dans l'événementiel et réflexe de la communication, et ne prend donc pas sa place dans la société. Alors que nous savons que la culture peut être une des réponses majeures à la crise que connaît notre pays, crise économique, certes, mais aussi crise culturelle, quel est l'avenir et quel est le sens de ces choix politiques ? Le défi qui attend le ministère n'est pas mince. Nous n'avons moins de fois écrit. Le ministère doit faire sa révolution et prendre à bras de corps la question des inégalités culturelles. Si les questions du droit d'accès à la culture, des droits culturels, et de l'essence d'une démocratie culturelle ne sont pas reposées maintenant, elles ne le seront jamais. La reconnaissance de chacun de ces droits culturels est le fondement de toute démocratie culturelle, mais nous ne serions pas assez soutenu dans ces droits sociaux. Et pour le projet d'avenir, le ministère se fragilise et s'expose au dumping social. Notre modèle, qui est un modèle de service public, est attaqué. Il y a bien une économie de la culture, une économie subventionnée, de l'action publique et de l'intérêt général, économie aux équilibres fragiles, une économie au sein de laquelle le modèle économique des établissements est directement attaqué par le marché, qui lui profite de toutes les politiques d'exonération fiscale et tire vers le bas les garanties collectives. Dumping social, ubérisation, culture low cost. Les archéologues en savent quelque chose, mais leur proposition de construire un pôle public de l'archéologie est une occasion à saisir pour la ministre. Idem pour les collègues des musées, avec la pratique répandue du sponsoring, et quand on sait que le ministère et ses établissements s'embarrassent assez peu des règles déontologiques liées au mécénat et de toute mesure de prévention de conflits d'intérêts, la ministre a du pain sur la blanche pour redonner au service public de la culture sa raison publique. La fragilisation du ministère et le décrochage de ses politiques publiques ne sont pas étrangers aux difficultés sociales de ses agents. Au contraire, elle les provoque et les accélère. A titre d'exemple, le ministère doit être en capacité de relever les défis du développement du tourisme culturel, tout en assurant des garanties collectives aux guides conférenciers qui vivent des situations de travail très dégradées au risque de l'ubérisation de la profession. Sixième point, la spéculation immobilière touche de plein fouet notre ministère et de la manière la plus brutale. Déménagement des dracs, projet d'amputation du site des archives, projet de vente de l'immeuble pyramide au profit de la spéculation immobilière et de ceux qui l'entretiennent. Notre proposition est simple et tout le monde la connaît. Il s'agit d'un pôle 2 du ministère de la Culture à Paris qui regrouperait services d'administration et d'établissements éparpillés dans Paris. Cette proposition doit être expertisée sérieusement et maintenant. Parallèlement, une solution de relogement pour la direction générale de la création artistique doit être trouvée, la garantie des archives à 30 ans assurée et pyramide au ministère restée. Nous ne sommes pas venus dire à la ministre que nous la condamnons a priori sans savoir ce qu'elle ferait et là où elle va. Nous sommes venus lui dire que comme le gouvernement, elle ne saurait bénéficier d'aucun état de grâce. Comme le gouvernement, la ministre n'a pas le droit à l'erreur. Les enjeux sont énormes. Notre pays est en état d'urgence sociale et en état d'urgence culturelle. Les risques de dislocation sont réels si la brutalité des politiques d'austérité perdure et si les politiques publiques ne rassemblent pas à une ambition collective et partagée. La ministre doit comprendre qu'elle n'aura pas des solutions toute seule. Elle a un passage obligé, celui du dialogue et du débat, du respect des personnels et de nos attentes et revendications. C'est cela que nous sommes venus exprimer devant le ministère ce jeudi. La responsabilité du gouvernement est immense. Le rôle, c'est de nous battre vaillamment et intelligemment et d'être unis mieux en quoi que nous le sommes aujourd'hui. Nous sommes dans un ministère qui a souffert mais qui résiste et qui s'accroche grâce à vous, à ses solidarités et à son engagement collectif. Notre force est là. La seule chose qui les fera reculer est la confiance que nous nous portons pour continuer à construire ensemble. Un service public de la culture au service de tous et de l'intérêt général, au service des droits culturels et de la population dans toute sa diversité et au service d'un ministère de la culture qui garantisse à ses personnels une meilleure reconnaissance de leur travail et une plus grosse justice sociale. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501